Pardon ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Numéro 7 ? Numéro 8 ? Vous avez compris ? Pas du tout, mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez ? Chef, c'est à nouveau la pagaille ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière ! C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme George. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, George ! Beau travail ! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7. 8, 7, 9, 5, 6. 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le, le, le 356. C'est moi qui déraille ? Ou c'est un singe qui vient de crier ? George n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire ? Appeler le chef de gare ? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée ? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé. Mais maintenant, je dois reprendre les commandes. Oh ! Quel voyage ! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens ! George voulait toujours devenir chef de gare Mais seulement chez lui Où il pouvait manger un sandwich entier Sans avoir à le partager Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis George n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête Oh, ça y est, je le vois Bonjour Bonjour, rentrez Il est prêt comme promis Ouh Ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant trois longues journées Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, George Vous ne le portez pas tout de suite ? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme Merci Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau Allez Sauvez, on a réussi Quelle heure est-il ? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium Alors, va au bain Il y aura plein de photographes ce soir Je veux que tu sois beau pour l'occasion George allait prendre son bain Puisqu'il le fallait C'était vraiment un très beau chapeau Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer ? George voulait montrer à vous seul Combien il était élégant habillé de cette manière George avait bien vu le chapeau s'envoler par là Où était-il passé ? Le chapeau était à nouveau en place Et toujours aussi impeccable Enfin presque George retira la brindille avec la précision d'un chirurgien Voilà, opération terminée Oh non, pas tout à fait terminée Il restait un fil qui dépassait Le problème allait vite être réglé Peut-être fallait-il tirer plus fort Ou peut-être qu'il suffisait de le couper Mais George avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux C'était pour couper son sandwich face banane Et maintenant il fallait s'occuper de cette tâche Une fois nettoyée, on ne la verrait plus Ah ! La brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort ? Les meubles où habitait George étaient très bien entretenus Gaspard, le chien du concierge en était fier Le nettoyeur de moquettes est arrivé Il y avait des gens qui entraient D'autres qui sortaient Ceux qui montaient par l'ascenseur Et ceux qui descendaient par l'escalier C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler Enfin, presque personne On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord ? Et sois sage Oh oui, si tu as faim, mange cette pomme Je n'en ai pas pour longtemps Taxi, hé, taxi Gaspard n'aimait pas Mais alors pas du tout qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui Que pouvait-il y avoir derrière cette porte ? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir C'était une sortie de secours Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer ? Apparemment, la fenêtre était coincée Il valait mieux essayer de rentrer dans l'immeuble par un autre chemin Avancez, avancez, plus vite que ça Enfin, Gaspard était sûr d'une chose Pour retourner chez lui, il devait aller à droite Euh, non, à gauche Ah-ha ! Le Tékel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui ? Oh là là ! C'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue ? Ça voulait dire qu'il s'était perdu alors. Merci, merci. C'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison. Ah, la ferme de monsieur et madame Rankins. La rivière les avait ramenés au point de départ. Ils étaient sauvés. Oui, mais comment s'arrêter ? En s'agrippant à la branche. Plus que quelques centaines de mètres à parcourir, et ils seraient enfin... complètement perdus. Ce n'était pas le bon silo à grains. Ils étaient encore plus perdus que les poussins. Ils avaient beau regarder autour d'eux, ils ne reconnaissaient rien. Sauf le rocher en forme de canard. Enfin un point de repère. Georges dessina une carte pour essayer de s'y retrouver. Ils étaient passés à côté du rocher en forme de canard. Et juste avant... Près des arbres en croix. Et du bateau. Et ils étaient partis du silo de la ferme des Rankins. Et c'est justement derrière le silo que le soleil se couche. Enfin, ils se sentaient moins perdus. Vite, au rocher ! Mais de près, ils ne ressemblaient plus vraiment à un canard. Peut-être qu'en le regardant sous un autre angle. Oui, c'était bien le rocher près duquel ils étaient passés. Les arbres en croient. Ils avaient trouvé le point de repère suivant. Et voilà le bateau. Le troisième point de repère. En remontant le cours de la rivière, ils arriveraient au silo derrière lequel le soleil se couche. Mais s'il fallait remonter toute la rivière pour revenir au point de départ, ils mettraient un temps fou. Pourquoi ne prendraient-ils pas un raccourci en marchant en direction du soleil ? Bon, d'accord. Ils n'avaient peut-être pas choisi le chemin le plus facile. Surtout qu'ils ne voyaient pas du tout où ils allaient. Comment marcher en direction du soleil quand il est caché par les herbes ? Heureusement que Georges était malin. Les poussins décidèrent de suivre le singe, surtout qu'il semblait savoir où il allait. On ne les retrouvera jamais avant qu'ils ne fassent nuit. Georges ! Je t'avais pourtant demandé de rester près de la rivière. Tu les as retrouvés ! Je ne sais pas comment te remercier. Comment as-tu fait ? Après une journée où on s'est perdus en pleine campagne, il n'y a rien de plus reposant que de revenir en ville. Tu as vu un radeau sur la rivière ? C'est Billy qui l'a construit. On a prévu de faire une belle promenade au fil de l'eau dimanche prochain. Ça va être chouette, non ? Auc ! C'est Billy qui nous a Michel Pouît ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501